Bonjour messieurs-dames, alors aujourd'hui on continue avec le système musculo-squelettique. On a vu à la dernière capsule les os et aujourd'hui on va rentrer dans les articulations. Alors on commence. Donc c'est quoi une articulation? Une articulation, c'est le but d'une articulation, ça va être de joindre deux os ou plusieurs os ensemble. Donc c'est pas nécessairement juste deux, ça peut être trois, quatre os. Donc c'est vraiment ça le but, de tenir des os ensemble. Plusieurs personnes vont penser que l'articulation, le but c'est de bouger. Effectivement, la plupart des articulations, vous allez voir, elles sont mobiles, mais il y a d'autres choses. Donc on a trois types d'articulations. On a les articulations qui sont immobiles, semi-mobiles et mobiles. Donc on va voir les trois types aujourd'hui. Donc les articulations immobiles, ou qu'on appelle aussi synarthrose. Les mots que je mets en parenthèse, ils ne sont pas du tout obligatoires à savoir. Même si on était à l'école, je ne vous aurais pas demandé d'apprendre les mots en parenthèse. C'est juste que c'est les mots scientifiques. Donc une articulation immobile, c'est quoi? C'est une articulation qui, comme son nom va l'indiquer bien, ça va empêcher le mouvement. Donc il n'y aura pas aucun mouvement possible, ça va être immobile. Donc son but, c'est de tenir fermement, donc très 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 fort, des os ensemble, pour ne pas qu'ils puissent bouger. Les deux types les plus communs sont les sutures, qu'on va voir dans la prochaine diapo, et les articulations des dents et de la mâchoire. En fait, les dents, ce n'est pas des os, mais comme elles sont tenues, c'est un organe à part entière, les dents. Donc c'est un organe qui ressemble beaucoup à l'os, mais ce n'est pas un os. Mais comme elles sont tenues dans un os, on va quand même appeler ça une articulation. Puis une dent, ce n'est pas fait pour bouger. Là, vous allez dire, oui, mais monsieur, il y a quelques années, quand je perdais mes dents, elle bougeait. Oui, parce que là, ce qui se passait, c'est qu'il y avait une autre dent en dessous qui poussait votre dent de lait, votre dent d'enfant, qui poussait cette dent-là. Donc là, c'est normal qu'elle se délogeait de son socle, c'est pour ça qu'elle commençait à bouger. Mais normalement, une dent, ça ne bouge pas. Si ça bouge, c'est qu'il y a eu un problème quelconque, soit un coût, un déchaussement de l'agency, des trucs comme ça. Donc des choses qui vont faire qu'elle ne sera plus tenue. Mais normalement, une dent, ça ne devrait pas bouger. Donc c'est pour ça qu'on va dire que c'est une articulation immobile. L'autre exemple de l'articulation immobile, ce qui est le plus commun, qui est le vrai exemple, on pourrait dire, d'articulation immobile, c'est le crâne. Donc vous remarquez ici, on va appeler ça, dans l'articulation du crâne, ces articulations-là, on va les appeler des sutures, comme des points de suture. Pourquoi? Parce que ça ressemble un peu comme si on avait fait justement des points de suture. Donc vous remarquez ici, ici on avait un os, on en a un autre ici, 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 que ça va vers l'autre côté. On en a un ici, on en a un autre ici. Donc au total, dans le crâne, on a neuf os, qui à la base, maintenant, n'est rendu qu'un seul os. Mais à la base, quand on était bébé, quand on venait juste de naître, on en avait neuf. La raison principale pour laquelle, quand on était bébé, ils n'étaient pas encore ensemble, donc ils ne se tenaient pas ensemble, c'est qu'il fallait que la tête du bébé puisse passer à travers le col de l'utérus, le vagin, puis ensuite la vulve, pour pouvoir sortir. Et si ça avait déjà été tout suturé ensemble, donc tout bien tenu, le crâne n'aurait pas eu la possibilité de s'écraser, et ça serait trop difficile, donc il pourrait y avoir des problématiques, ça pourrait devenir dangereux pour la mère. Donc en faisant que le fait que le crâne n'est pas tenu, les os, ça leur permet de s'emboîter les uns dans les autres, donc de bouger un peu, ça leur permet donc de s'écraser, et la tête du bébé peut sortir. Puis ensuite, dans les premiers mois de vie du bébé, ça permet au bébé que son cerveau se développe un peu plus rapidement. Puis ensuite, jusqu'à deux ans, à deux ans, le crâne s'est complètement fermé. Donc tous les os vont s'être rapprochés, puis là il va y avoir eu les sutures, comme ici, qui vont s'être créées. Et là, ça devient un seul os qui protège vraiment bien l'encéphale et le cerveau. Bien, c'est la même chose. Donc voilà, c'est ça qui se passe dans les deux premières années. Après deux mois, on en a déjà la première ici, la plus grosse en arrière va s'être fermée. Puis entre deux mois et deux ans, c'est toutes les autres sutures qui vont se refermer pour être sûr que le crâne protège bien l'encéphale. Ensuite, deuxième type d'articulation, les articulations semi-mobiles ou amphiarthrose. Donc les articulations semi-mobiles, bien, elles sont formées de cartilages qui vont joindre les deux os ensemble. Les cartilages, on va voir dans quelques instants c'est quoi. Ça va nous permettre très peu de mouvements. Donc un petit peu, mais pas beaucoup. Sauf qu'en cumulant tous les petits mouvements, on peut en arriver à faire un très grand mouvement. Par exemple, les disques intervertébraux. Donc les disques intervertébraux, c'est des petits disques, c'est des petits coussins de cartilage qu'on va avoir entre chacune des vertèbres. Donc ici, dans ce gif-là qui est là, en rouge, tous les petits disques qui sont là, ce sont des petits coussins. Et ça, ça va relier chacune des vertèbres, une au-dessus de l'autre, ça va les relier ensemble. Chacune des vertèbres, donc ça j'en ai parlé dans la dernière capsule, mais elle va pouvoir faire un léger mouvement par en avant ou par en arrière. Donc tout petit. Sauf que si je fais ce petit mouvement-là ici, sur celle de par-dessus, je fais un autre petit mouvement comme ça. Sur celle de dessus, je fais encore un autre petit mouvement comme ça. Bien, à force d'accumuler tous ces petits mouvements-là, je vais permettre à faire une flexion complète par en avant ou une extension par en arrière. Donc l'accumulation de tous ces petits mouvements-là me permet de faire un très grand mouvement. Sinon, l'autre exemple d'articulation semi-mobile qu'on a, qui est très fréquent, il y en a d'autres, mais les plus fréquents, c'est eux ici et celui des côtes ici. Les côtes. Donc on a les os qui sont en blanc, puis tout ce qui est en rouge, c'est le cartilage des côtes. Donc le cartilage des côtes va venir faire la liaison entre le sternum, qui est l'os au milieu de votre poitrine, donc entre le sternum et les côtes. Et ce cartilage-là, bien encore une fois, il va permettre que les côtes vont pouvoir un peu bouger par en avant, puis revenir par en arrière quand on respire. Donc ça va nous permettre d'avoir une meilleure mobilité de respiration. Si on n'avait pas, s'il n'y avait pas ce cartilage-là, mettons que les os étaient fixés directement au sternum, bien quand on respirait, on ne respirait pas par le tos, on respirait par le ventre, ce qui serait plus difficile parce que ça nous demanderait plus de musculature. Donc ça nous permet d'avoir ce mouvement-là qui est possible, mais sans que ça soit un mouvement qui est trop grand pour rien. Et finalement, les derniers types d'articulations sont les articulations mobiles, qu'on va appeler aussi diarthrose ou articulation synoviale. La partie articulation synoviale, on va la comprendre dans une diapo prochaine. Donc les articulations mobiles, bien donc, ils permettent un mouvement complet. Et donc on va voir la composition dans quelques diapos. Puis il existe deux types d'articulations mobiles. On a les articulations qui vont travailler dans un seul plan, donc qui vont juste pouvoir faire un seul type de mouvement. Puis on a l'autre articulation qui est les articulations à plusieurs plans, donc elles vont pouvoir faire plusieurs types de mouvements. On va commencer par les un seul plan, donc les un seul plan. L'exemple typique du un seul plan, c'est le genou. Votre genou, la seule chose qu'il peut faire, c'est flexion-extension. Flexion-extension-flexion-extension. OK, donc il peut juste bouger dans une seule façon. Il ne peut pas aller sur les côtés, il ne peut pas tourner sur lui-même. Donc le seul type de mouvement qu'il peut faire, c'est flexion-extension. Ça, c'est l'exemple typique. On a aussi les jointures des doigts. Donc les jointures des doigts, je ne parle pas de la jointure entre la main et le doigt. Ça, c'est un autre type d'articulation qu'on va voir un peu plus tard. Mais les jointures des doigts, donc celle-ci puis celle-ci, ça aussi, c'est un seul mouvement possible. Donc un seul type de mouvement, donc flexion-extension. Flexion-extension-flexion-extension. OK. Le coude. Le coude, vous allez dire, oui, monsieur, je peux faire ça, puis je peux aussi le tourner sur lui-même. Donc je peux faire ce mouvement-là aussi avec mon coude. Bien, effectivement, on a l'impression que ce serait deux mouvements, deux types de mouvements possibles, mais non. En fait, c'est que l'articulation du coude est un peu spéciale. C'est que dans l'articulation du coude, en fait, il y a deux articulations. C'est deux articulations différentes qui sont une à côté de l'autre. La première, qui est celle-ci, qui est l'articulation de base, qui est composée du radius et de l'humérus. Cette articulation-là va faire la flexion-extension. Juste à côté, on a l'ulna, qui est l'autre os, qui, lui, va aussi avoir une articulation avec l'humérus, mais ça va être deux articulations différentes. Et cette articulation-là va faire la supination-pronation. Donc c'est le fait de tourner sa main. Donc quand vous voyez, quand je tourne ma main, là, en ce moment-là, ma main est vers le haut, je la tourne vers le bas. Ce n'est pas ma main qui tourne comme telle, c'est au niveau de l'articulation du coude que ça tourne. Si vous ne me croyez pas, mettez votre main ici sur le côté de votre coude, donc par l'extérieur du coude, puis faites tourner votre bras, vous allez sentir qu'il y a un os qui bouge à cet endroit-là. Donc c'est vraiment l'articulation du coude qui est en train de bouger, mais c'est que l'articulation du coude, elle est composée de deux articulations. Donc une qui fait flexion-extension, puis une autre qui fait ce qu'on appelle la pronation et supination, qui est comme une... ça ressemble à une rotation, mais c'est un mouvement à part entière. Voilà. Voilà. Et les exemples d'articulation à plusieurs plans, bien les plusieurs plans, ça veut dire qu'ils vont permettre plusieurs types de mouvements. Donc les plus communs vont être ceux qui font vraiment beaucoup de mouvements, comme l'épaule. Donc l'épaule, je peux faire flexion-extension. On va voir les noms des mouvements dans quelques secondes, mais abduction, adduction, rotation. Donc je peux faire plein de mouvements différents. Donc mon épaule, elle bouge dans tous les sens possibles. Même chose pour ma hanche. Donc au niveau de ma hanche, dans ma jambe, je peux faire plein de mouvements possibles. Mes poignets, je peux faire plein de mouvements possibles. Donc ça, c'est les articulations qui permettent plus de quatre mouvements. On a aussi des articulations qui vont permettre moins de quatre mouvements, mais plus que deux. Donc, par exemple, entre la main et le doigt, je peux faire flexion-extension, mais je peux aussi faire côté-côté. Donc mon doigt, il me permet de faire ça. Côté-côté ou flexion-extension. Là, vous allez dire, oui, monsieur, je peux aussi faire la rotation avec mon doigt. Là, ça, c'est une petite particularité qu'on va voir dans une prochaine diapo. J'y arrive. C'est pas tout à fait de la rotation, ce que je viens de faire avec mon doigt. Ça ressemble, mais c'est pas ça. L'articulation synoviale. Donc l'articulation synoviale, je vous rappelle que c'est celle qui est l'articulation mobile. L'articulation synoviale, pourquoi on l'appelle comme ça? Parce qu'elle a ce qu'on appelle le liquide synovial ou la synovie. C'est deux mots qui veulent dire la même chose. Une articulation, les articulations qui nous permettent de bouger ressemblent beaucoup à celle-ci. Donc ça ici, c'est probablement à l'articulation du genou. Il manque la rotule, mais c'est probablement à l'articulation du genou. Les articulations vont ressembler à celle-ci. Donc on a des ligaments de chaque côté de nos os qui vont tenir les os ensemble. Les ligaments, c'est une membrane fibreuse. C'est elle souvent que vous allez déchirer quand vous avez une entorse. Donc quand vous faites une entorse ou une foulure, c'est qu'un des ligaments de votre articulation s'est déchiré. Soit en partie ou totalement. Totalement, on ne veut pas ça. C'est rare que ça arrive, mais on ne veut pas ça. En partie non plus, on ne veut pas ça, mais ça guérit mieux. Donc le ligament, c'est ce qui tient les os ensemble. Ensuite, on a une capsule. Donc autour des deux os qui sont tenus ensemble, ou des trois ou des quatre os, ça dépend de l'articulation. Donc autour des os, on a une capsule qui vient fermer l'articulation. Donc c'est comme si j'ai mes deux os comme ça. Puis autour de mes deux os ici, je vais avoir une capsule qui va venir les tenir ensemble. Ça sert un peu à tenir, mais c'est surtout que ça va servir à tenir le liquide synovial. Le liquide synovial, c'est ce qui est en mauve ici. Le liquide synovial, c'est un lubrifiant naturel qui va venir aider à ce que les os puissent glisser les uns sur les autres sans trop se frotter. Donc c'est comme de l'huile à moteur, mettons, ou de l'huile à chaîne qu'on met sur un vélo. Donc le but, c'est que ça va aider à faire un mouvement qui est plus continu sans que ça frotte ensemble. Donc ça va travailler avec le cartilage des os. Donc le cartilage qui est ici en bleu, là. Donc le cartilage des os avec le liquide synovial ensemble, ça va aider à ce que le mouvement se fasse mieux sans trop de glissement, sans trop de frottement. Donc ça, c'est une articulation qui est synoviale. Toutes les articulations qui permettent un mouvement sont comme celle-ci. Bien, ils vous ressemblent à celle-ci. Finalement, les mouvements qu'on peut faire, on a plusieurs types de mouvements, donc flexion-extension. Je ne passerai pas trop de temps là-dessus, mais flexion, c'est qu'on va augmenter l'angle entre les os. Pardon, extension, c'est qu'on va augmenter l'angle entre les os. Donc j'ai mon os ici, j'ai un autre os ici. Bien là, en ce moment, mon angle est au maximum. Je suis à 180 degrés, donc je suis en extension. Si je rapproche mes deux os, donc je diminue l'angle, je suis rendu en flexion. Abduction-adduction. Abduction, c'est qu'on va éloigner le membre du corps par le côté, comme le dessin ici. Donc on va éloigner mon bras, ça c'est de l'abduction. Et si je rapproche mon bras du corps, ça s'appelle de l'adduction, donc ADD. Je peux faire la même chose avec ma jambe, je peux faire la même chose avec mon doigt. Donc ça, ça serait abduction. Si je le rapproche du milieu, adduction. Rotation, c'est que ça va tourner autour d'un axe. Comme Kenny West ici, la tête qui tourne comme ça, ça c'est une rotation. Pronation-supination, j'en ai parlé. Ça ressemble à de la rotation, mais c'est pas de la rotation. Donc c'est un mouvement à part entière. Donc je vous ai mis des dessins, on peut faire de la pronation-supination des pieds ou des mains. Et la rotation du poignet ou des doigts, donc le fait de faire ça ici. Ça ressemble à de la rotation, mais c'est pas de la rotation. En fait, ce qui se passe, c'est que je suis en train de faire extension, abduction, flexion, adduction, extension, flexion. Bon, je fais un mélange de tous ces mouvements-là. Donc des quatre premiers mouvements, donc. Extension, flexion, abduction, adduction. C'est un mélange de tous ces mouvements-là. Ça amène l'impression que je suis en train de faire une rotation, mais c'est pas vraiment ça. Tandis que ma tête qui fait ça, ça c'est vraiment une rotation. Ma tête qui fait ça, ça c'est pas une rotation. Ça aussi, c'est un mélange de flexion, extension, abduction, adduction, quand je fais ça comme ça. Mais si je tourne ma tête de côté, ça ici, ça c'est de la rotation. Finalement, je voulais faire une petite capsule sur le craquement, parce qu'on m'a posé des questions. Donc quand je me craque les doigts, ok, donc se craquer les doigts. Se craquer les doigts, c'est dû à quoi? Bien, c'est dû à une augmentation de la pression. Quand je pousse sur mes doigts, j'augmente la pression à l'intérieur de l'articulation. Ça va créer une bulle de gaz. En pesant, je crée une bulle de gaz. Puis comme je pèse très longtemps, bien, comme j'augmente la pression intensément, bien, en donné, ma bulle de gaz, elle ne peut plus tenir, puis elle éclate. Puis quand elle éclate, bien, elle va venir faire cogner après les os ensemble. Donc le « clac » qu'on entend, c'est le mix de la bulle qui éclate, puis que les deux os, ils viennent se recogner ensemble. Il n'y a pas de danger à se craquer les doigts. Il y a beaucoup de personnes qui disent que se craquer les doigts, ne fais pas ça, tu vas avoir de l'arthrose plus tard, tu vas avoir de l'arthrite plus tard. C'est pas vrai. Il y a des études qui ont démontré que c'est complètement faux. Sauf que ça peut amener une légère diminution de la force physique dans nos doigts plus tard ou dans l'articulation que tu craques. Donc ça peut amener une légère diminution de la force physique, mais c'est très, très, très peu. Donc il n'y a vraiment pas de danger à se craquer les doigts. Cependant, il y a certains craquements dans le corps qui peuvent être dus à des problèmes à cause de l'arthrose ou à cause de l'arthrite. Ça ne va pas amener l'arthrose. Sauf que si tu as de l'arthrose, ça se peut que ça craque à cause de ça, mais souvent ça, ça va venir avec de la douleur. Donc si quand tu te craques les doigts, ça ne fait pas mal, c'est que ce n'est pas dangereux. Là, je ne l'écouterai pas avec vous, mais vous pourrez écouter la petite vidéo. On le voit quand est-ce que ça craque et la petite bulle qui éclate. Oups, non, je ne vais pas l'écouter. Donc voilà, il y aurait juste à faire les exercices, plus un petit exercice que je vous mets sur Shobi. Bonne fin de journée.